Ce matin, Abderazak, étudiant en master, a rendez-vous dans cette entreprise de formation pour un entretien d'embauche. Il est à la recherche depuis des mois d'un stage de fin de cursus. J'ai essayé partout, j'ai postulé dans des dizaines. Je ne reçois que des refus parce que, vu la crise sanitaire, les entreprises ont essayé de baisser leur effectif. Pour avoir ce tête-à-tête avec le chef d'entreprise, chose inimaginable il y a encore quelques jours, Abderazak est passé par l'association Rochelais Latitude. Nous, le but, c'est d'accompagner un maximum d'étudiants sur plusieurs problématiques, dont les stages, l'emploi. Servir de relais pour trouver un stage, des petits boulots en chèque-emploi, proposer des solutions d'hébergement, du covoiturage, des dons alimentaires. Depuis le début de la crise, Latitude lutte contre l'isolement forcé des étudiants, en y impliquant des particuliers, des entreprises, des collectivités locales. Pendant cette période de crise sanitaire, il y en a qui ont perdu leur travail, il y en a qui ont perdu leur mission. Pour la majorité, ils avaient des emplois à mi-temps dans la restauration. On sait très bien ce qui s'est passé avec la restauration. Du coup, ils n'avaient plus de revenus. C'est ce qui fait qu'on s'est dit, peut-être qu'ils ont besoin de nous. Le plus difficile pour les membres de l'association, c'est de repérer les étudiants qui souffrent le plus de cette rupture. Il y a des étudiants qui n'osent pas manifester leur détresse, leur désarroi, qui restent dans leurs petits coins. Et c'est notre rôle à nous de les déceler en quelque sorte, de les repêcher. Si La Rochelle peut être fière aujourd'hui de l'excellence de son pôle universitaire, 15 800 étudiants, il lui faut aussi prendre conscience de sa fragilité en cette période si particulière. Et cela, l'association Latitude l'a bien intégrée.